Sélé Actu, une émission de perfectionnement de conseillers d'orientation. Sélé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Sélé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'église du christianisme céleste. Nous voici à nouveau devant vous avec votre émission préférée, Sélé Actu. Sélé Actu, cette émission qui vous permet de suivre tout sur l'actualité au sein de l'église du christianisme céleste. Nous voici à nouveau avec ce serait pour débattre de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est les avancées depuis le 29 septembre 1947 et aujourd'hui, 29 septembre 2023. Je te missionne de fonder une église dans laquelle on adorera moi et moi seul. C'est cet ordre que le révérend, le prophète fondateur, le pasteur SBJ Oshopha a reçu et l'église est née. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour discuter des avancées de cette église qui est née. Pour ce faire, pour le faire, nous avons avec nous, pour vous, deux éminents militaires de l'église du christianisme céleste. À notre gauche, le devoncier, l'évangéliste Abdon, il est secrétaire francophone près d'Iméco. Il nous vient directement de la France. Il est là pour nous instruire, pour nous dire, selon lui, tout ce qu'il faut comprendre comme bilan depuis le 29 septembre 1947 et le 29 septembre 2023 aujourd'hui. Alléluia, papa. Alléluia. Soyez les bienvenus. Merci. Alléluia à tous les téléspectateurs. Merci, papa. À notre droite, nous avons le président Barnabé Zinsou, vénérable suprême évangéliste, président de la paroisse Ebénézé, à côté de nous, Bénin. Il nous vient directement de Porto Nouveau. Il est aussi à côté de nous, sur notre plateau, pour nous aider à comprendre ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Date anniversaire, 29 septembre 2023. Alléluia, papa. Alléluia. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci, papa. Nous allons directement aborder le premier point du thème, l'histoire de l'église du christianisme céleste. Bien avant l'église du christianisme céleste, il y avait plein d'autres églises. Mais Dieu, certainement, ne se satisfaisait pas de l'existence de cette église. Il a missionné Samuel Bilou Joseph Ochofa, le fondateur, justement, de cette église. L'histoire de l'église, papa. Vous pouvez nous en parler, ce qu'on peut retenir de l'histoire de l'église. Bon, ok. En parler, ce serait un peu trop lourd pour moi, mais ce qu'on peut retenir de l'histoire de l'église, c'est que Dieu avait estimé que le monde ne comprenait pas sa voie. Et pour apporter un nouvel ordre spirituel, il a suscité l'église du christianisme céleste. Pourquoi ? Parce qu'il avait constaté que les gens qui disaient qu'il l'adorait, allaient encore adorer le fétiche. Il faut qu'on retienne ça. Et que Dieu a suscité le christianisme céleste pour que nous n'adorons que Dieu et Dieu seul. En nous débarrassant de tout ce qui est fétiche, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est loge, tout ce qui est alcool, tabac et tout le reste. Et en nous donnant à l'évangélisation, afin que, étant dans la répentance, après notre mort, que nous puissions voir Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas, Dieu disait aux prophètes que ça lui fait de la peine de voir que, à la mort de ces personnes-là, qui boivent dans deux coupes, ils ne peuvent pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous a été demandé de nous débarrasser de tout ce qui est mondain, de la sorcellerie, les pratiques fétiches et tout, et de nous répentir. Parce que c'est l'une des clés du christianisme céleste, il faut la répentance. Et dans cette répentance, nous nous accrochons à la parole de Dieu. Et on ne sert que Dieu et Dieu seul. Merci papa, on ne sert que Dieu et Dieu seul. Justement, c'est pourquoi l'église est l'année. Et le président d'un habit, dites-nous, il faut servir Dieu et Dieu seul. Parce qu'évidemment, il est gêné, comme papa le dit, il est gêné, dérangé, de voir ses enfants l'adorer, et qu'à la fin de leur jour sur terre, que leur âme ne soit plus reçue telle que cela devait être. Le SBJ a été missionné pour fonder une église où Dieu doit être adoré lui et lui seul. L'appel, comment il a eu l'appel ? Exactement, je préfère vous lire directement ce qui est écrit dans la brochure « Lumière sur l'église du christianisme céleste » où, pendant que papa a reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ, dans une vision, ce qu'il lui a dit clairement. Nous sommes à la page 23 de la brochure. L'an dernier paragraphe, je prends partie du milieu. Il dit « De tout temps, les hommes m'adoraient, mais tous n'entraient pas dans mon royaume. Car, dans les épreuves, maladies, inquiétudes, troubles, difficultés de toutes sortes, ils recouraient aux œuvres sataniques, idoles, magies, gris-gris, charlatans, devins, etc. Et quand ils mouraient, je ne les recevais plus, car ils avaient bu aussi bien dans la coupe des dieux tout-puissants que dans celles de satan. Cela fait pitié. Mais pour éviter dorénavant, pareil sort à mes adorateurs, je te charge, toi, Samuel Ochofer, de fonder une religion dont les membres n'adoreront que Dieu. Le monde ne croira pas que le Seigneur s'est révélé à toi. Mais je serai avec toi et mes anges aussi, et j'accompagnerai tes œuvres de prodiges, de signes, de miracles, afin qu'ils croient. Ô fils d'homme, sois confiant. Ne crains rien. Sache que nous sommes dans les derniers jours. Cette église sera la dernière bâque pour amener les hommes au salut. Car, je reviens bientôt. Fin de citation. Cette église sera la dernière bâque pour amener les hommes au salut. Voilà la mission qui lui a été confiée. Et c'est ce que le Christ lui a dit expressement. Et c'est que c'est reporté. Alors, ça a été reporté. Certainement, c'est papa qui a relâché. Exactement. Et ça a été reporté, comme vous venez de le dire. Mais l'appel, comment est-ce qu'il a reçu l'appel ? Ça, c'est les mots qui ont caractérisé l'appel. Mais comment il l'a reçu ? Est-ce que c'est dans une vision, justement, les écrits l'ont dit tout à l'heure, mais c'est quoi les signes qui se sont produits pour signifier un tel appel ? Parce que, forcément, il doit y avoir un prodige ou un miracle qui s'est passé pour signifier au prophète. Ça, c'est l'appel que tu as reçu pour lequel tu dois aller expressément en mission. Quand on parcourt toujours l'histoire des livres et dans la brochure que je viens de citer, on voit comment l'appel a commencé. Où Fekou, où papa Shofa s'est égaré dans la forêt. Ok. Où il a passé trois mois dans la forêt. C'est au Bénin ? Au Bénin. Au Bénin. C'est au Bénin. La forêt de la Gonguère au Bénin. Gonguère, ok. Il a eu des visions. Il a eu des révélations. Et quand il est sorti de la forêt, il a eu à faire des œuvres miraculeuses. Et de mai, où il s'est égaré, il y a eu l'éclipse. Jusqu'à septembre, où il a reçu expressement l'appel de fonder... Il y a eu l'éclipse jusqu'en septembre, où il a... Il y a eu l'éclipse en mai. C'est en mai. Certains disent le 22, d'autres disent le 20, d'autres le 23. Mais en mai, il y a eu l'éclipse. Justement, concernant cette date, il y a toute une polémique autour. Et je pense à chaque fois, on revient dessus. Sans pour nous excuser, vous gardez la ligne, on va revenir dessus. Vous pouvez nous parler un peu de cette date ? Parce que cette date, c'est une date... D'abord, c'est une date, si on doit le dire, c'est une date matrice. De l'église du christianisme céleste. Mais la date, pas s'inaperçue. Parce que si on doit parler en termes de prodiges, en termes de miracles, le jour-là, c'est cette date. Mais l'unanimité n'est pas faite autour de la date. Vous pouvez nous dire, si vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, vous avez quoi à nous dire pour nous situer ? Alléluia. Alléluia, papa. La polémique, elle est gratuite. Elle est incondrue. Et il faut savoir dans quel contexte on se trouve. Et on ne parle pas de l'église du christianisme céleste comme de la littérature. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la philosophie. Non plus. Le christianisme céleste, c'est la spiritualité. Ce n'est même pas la religion. C'est la spiritualité. Parce que le monde est religieux. Et on devient chrétien céleste pour quitter le stade de la religion et rentrer à la spiritualité. Bref. Personnellement, j'avais adhéré à la date du 20 mai. Pourquoi ? Parce qu'il y a les services météo du Bénin qui avaient repéré que c'était le 20 mai. Et il y avait une photo de l'éclipse dont j'ai, je crois, une copie dans mon ordinateur. qu'on avait eu de la part de papa à Jovi. Effectivement, c'était le 20 mai. Il y a des chercheurs qui sont venus, c'était là. Et c'est confirmé le 20 mai. C'est le 20 mai. C'est démontré même. Si vous allez dans tout le système, comment ils appellent ça scientifique, c'est le 20 mai. Mais il faut savoir une chose. Le fondateur est dans la forêt. OK ? Donc, toute notion du temps s'est arrêtée. Et il faut comprendre les objectifs spirituels, hautement spirituels, pour lesquels Dieu a descendu l'église de Christiane et de Céleste. C'était dans le but de créer un nouvel ordre spirituel. Il a d'abord appelé le fondateur, en tant qu'humain, pour le transfigurer, pour le préparer. C'est ce qu'on appelle dans le monde une initiation. Mais ça, c'est entre Dieu et le fondateur. OK ? Pour lui donner la capacité de pouvoir aborder la mission qu'il va lui donner, mais qu'il ne lui a pas encore révélée. Donc, il fait de lui un prophète. Voilà. Donc, et ça, le mois de mai, il est très dense dans l'église de Christiane et Céleste. C'est le mois le plus spirituel. Parce que c'est ce mois où Dieu prépare celui qui va être au destiné de l'église de Christiane et Céleste. Comme Dieu a appelé le Christ au désert pendant 40 jours pour le préparer à rentrer dans le monde. C'est ce même principe spirituel. Parce que la Bible dit, lorsque Christ sortit de l'eau, il fut emmené par l'Esprit au désert. Objectif, afin d'être tenté. Mais ce n'est pas l'Esprit malin qui amène Jésus au désert, c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène au désert, afin d'être confronté, comme tous les êtres humains que Dieu choisit, aux tentations. S'il chute, Dieu va le rejeter. Donc, Dieu l'a confronté au pire des tentations qui pouvaient l'emmener à renoncer. D'ailleurs, il ne savait même pas pourquoi il avait toutes ces tentations, toutes ces épreuves. Mais il n'a fait qu'accepter. Alors, Dieu s'est révélé, Dieu l'a d'abord transfiguré, et Dieu s'est révélé à lui, à travers l'Oli. L'Oli qui est l'identité spirituelle de tout chrétien céleste, la grâce de Jésus-Christ. C'est ce qui nous caractérise. Donc, c'était le 23 mai, quand le fondateur a dit le 23 mai. Et moi, j'avais mis, dans la première tradition de la commission, que j'avais mis le 20 mai, parce que j'avais les preuves scientifiques. Que c'était le 20 mai. Et un jour, j'étais sur mon ordinateur, une voix m'a dit, enlève ça. C'est la date que le fondateur a dit, le 23 mai, qui doit être retenue. J'ai passé trois mois à résister. Et le fichier de la constitution a disparu de mon ordinateur. Je vous assure, j'ai la chair de poule, là, quand j'en parle. Ça a disparu de mon ordinateur, parce que je tenais à garder le 20 mai, parce que je voulais faire le rationnel, le scientifique. Et la voix, après une semaine de pentecôte, je suis revenu, et j'ai tapé sur le ordinateur. Le fichier était sur le bureau, alors qu'il était dans le dossier. Et la voix a dit, maintenant, si tu ouvres ça, c'est le 23 mai que tu vas mettre. Et j'ai mis le 23 mai. Depuis là, je n'avais plus de difficulté de lire ma constitution, etc. Et c'est là où il m'a été expliqué que le 23 mai, c'est une date spirituelle. C'est la date du nouvel ordre spirituel du monde. Voilà. Et c'est pour cela que le monde, les gens du monde en face, ont créé le nouvel ordre mondial pour contrer le nouvel ordre spirituel à travers l'église du christianisme céleste. Donc, Dieu donnait une nouvelle dimension. Aujourd'hui, on est à l'an 76. Par rapport au calendrier du nouvel ordre spirituel garanti par l'église du christianisme céleste. Par la naissance spirituelle du prophète Shofa en tant que prophète. Parce que quand il va dans la forêt, c'est un chrétien comme tout le monde. Mais Dieu fait d'abord, lui, un prophète à travers cette transfiguration entre l'ouli et l'éclipse solaire. Donc, si on doit comprendre, l'appel est venu le 20 mai. Mais lui-même, il s'en est rendu compte trois jours après. Si on peut faire le résumé ici. J'ai du mal à interpréter parce que le mystère que j'ai connu là, j'évite d'être rationnel à ce niveau. Parce que la date rationnelle, c'est le 20 mai. C'est le 20 mai. J'ai même un témoignage, je ne l'ai pas emmené, de ceux qui ont vécu, c'est un marin au Nigeria, qui a vécu minute par minute l'éclipse solaire et tout ce qui s'est produit pendant l'éclipse solaire. Vous comprenez ? Donc, moi, j'ai voulu faire ça. Mais la voix dit que c'est une date spirituelle. Je dois garder ce que je pense. C'est surtout parce que la date, elle est spirituelle, purement spirituelle, que beaucoup se disent, je ne sais pas si c'est le diable qui crée cette zizanie, que des gens se passent de ce qu'il faut retenir de cette date. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la date matrice. Mais si vous avez bonne attention, vous allez constater que cette date passe inaperçue. On ne réserve rien à cette date, sauf que cette polémique qui résiste toujours. Maintenant, si on doit comprendre la transfiguration qui s'est passée dans la forêt. Président, vous avez certainement un mot pour porter un petit éclaircif sur cette date. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour quand même lever le roi, pour quand même que les uns et les autres soient situés. C'est l'objectif pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, sur ce plateau, pour débattre autour de ce thème. Dites-nous. Au fait, pour moi, la date, moi, je mentirai à ce qui est dit, à ce qui est écrit. Vous verrez même que dans la brochure, lumière sur les christianes célèbres, en parlant de la naissance de l'Église, il est dit, un jour, entre parenthèses, c'était en mai 1947. Ça me donnait une date. De date. Oui, vous. Et c'est plus loin qu'on a parlé de... De la date. Et c'est la date de... Ici, j'ai dit 22 mai. Là, c'est le 22 mai. Ça fait trois dates. Trois dates. Donc, 23 mai, 22, 20... Et le 20. Bon, il faut dire que c'est une politique. C'est bien de faire des recherches. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des recherches et qui ont dit, effectivement, c'est le 20 mai. C'est le 20 mai. Qui a eu l'éclif au Daomé. Mais comme le dit mon frère Abdan, ce qui est spirituel reste spirituel et loin du temporaire. Ah. Si on peut se tenir à ça, il va falloir qu'autour de cette date, chers amis tes spectateurs, qu'on comprenne que ce qui est spirituel reste spirituel. Parce que la polémique nous amène à nous passer de l'essentiel et à perdre de vue ce qui est spirituel. Et comme on le disait jusque-là, l'église du christianisme céleste, ce n'est pas une église religieuse, mais plutôt une église spirituelle. Je vais juste demander au président qui était en train de nous relarquer l'appel, justement, et la date nous a interrompus. Je vais vous demander de nous dire qu'un papa est resté dans la forêt de Gaudreau. Juste après, il a fondé l'église. C'était ça ? Non, pas juste après. Là, nous parlions de mai 47. Mai 47. Mais l'appel qu'il a reçu de fonder l'église, c'est arrivé en septembre. Le 29 septembre 1944. OK. Et c'était pendant qu'il priait, qu'il a vu... Il était toujours dans la forêt ? Non, il était déjà sorti de la forêt. De la forêt. Mais il était sorti transfiguré. Transfiguré, OK. Et il était sorti avec des pouvoirs. Ceux qui le regardaient n'arrivaient pas à le fixer ou à le regarder fixément. Et quand il a commencé par faire des guérisons miraculeuses, ça a suscité tellement... Une popularité autour de lui. Une popularité autour de lui. Et les gens commençaient par le fréquenter. Tout le monde voulait comprendre qui il était. C'est quoi cette force ? Qui ce monsieur, il est pour opérer ces temps de miracles ? Voilà. Et à un moment donné, comme il lui racontait lui-même, il a dû appeler le commandant du sel pour l'aider à faire partir les gens de la maison. Parce qu'il ne dormait même plus. Oh là là. Il a passé trois semaines à ne pas dormir. Et les gens ne désemplissaient pas de sa maison. Il y avait tous les jours au moins 200 personnes dans la maison. Oh là là. Maintenant, si on doit se tenir, il va falloir qu'on comprenne alors que la date... La date pour... La date du... Enfin, mais sinon la date de la transfiguration, elle est différente de la date de l'appel de fonder une église. Alors, aujourd'hui l'église est née. Nous avons vu toutes les avancées que l'église... Si vous permettez... Oui. Pour aborder dans son sens... Oui. Justement, la naissance de l'église a trois dimensions. Je dirais même peut-être quatre. Quatre. Lesquelles ? Il y a la naissance révélationnelle. Oui. Oui. Le prophète, au chauffeur même, est une révélation au monde. Parce que il était homme, mais il avait une nature spirituelle qui est au-delà de l'homme à travers la transfiguration. Donc le 23 mai. OK ? Le 29 septembre, c'est l'ordre divin de fonder une église. OK ? Jusque-là, il ne sait pas trop... De quoi il sera question. Voilà. Parce qu'il était attaché à sa religion. Voilà. Pour lui, il ne se voit pas... Pour lui... En fait, pour lui... Donc il était dans une religion. Oui, oui. Il était méthodiste. OK. OK. Donc, pour lui, il se disait... Eh bien, il peut continuer à aller prier chez ses amis. Méthodiste. Voilà, etc. Et tout. Mais les événements ont fait en sorte que la puissance qu'il avait surpassait tous les responsables qui étaient là, au point où on l'accusait pratiquement de magicien. Parce qu'il guérissait les malades, les morts ressuscitaient. Ce que ses responsables n'arrivaient peut-être pas à faire. C'était trop extraordinaire. Pour que ça vienne d'un simple... Un simple fidèle, on va le dire. C'est le fidèle à la base. Voilà. Au point où il a été marginalisé. OK. OK ? Mais il a continué à œuvrer de façon marginale. Et il a dû se replier auprès de ses amis, la famille Zevounou. Frédéric Zevounou. OK. Voilà. Dont la femme a joué un grand rôle en matière de révélation sur pas mal de choses sur l'église de Christianie céleste. OK. Donc, après le 29 septembre, OK, il y a le 5 octobre 1947. Donc, le 5 octobre 1947, il y a eu plusieurs événements. Ça, c'est après le 29 septembre. Oui, oui. Le 5 octobre 1947 a trois dimensions. Il y a une dimension où... Parce que quand il dit de fonder une église, le nom de l'église n'existe pas. Alors, le 5 octobre, le Saint-Esprit descend sur papa Alexandre Yanga. OK. Et il demande la craie. Il écrit le nom de l'église en arc de cercle sur un mur. OK. Cette église appellera l'église de Christianie céleste en français. En français. Dans l'après-midi, eh bien, l'éternel signe une alliance avec le fondateur. Je crois que c'est dans les articles 77-78 de la Constitution bleue. C'est à la même date du 5 octobre. Oui, il s'est passé beaucoup de mystères à Porte-Nouveau. OK. Et c'est aussi le 5 octobre, le soir, que le Saint-Esprit dit aux prophètes de commencer le culte tout de suite dans le salon de son père. Il n'avait pas d'église. Pour lui, il n'avait même pas l'idée de faire une église. Ça veut dire l'ordre, l'ordre express de commencer le culte est venu juste après le nom de l'église. Voilà. Et c'est pour cela que le fondateur, et j'ai l'ordonnance que j'ai retrouvée dans ses archives à Kétou, a écrit noir sur blanc. Qu'aucune paroisse dans le monde ne devra célébrer la fête des moissons le 5 octobre, disons le premier dimanche du mois d'octobre. Que seule la paroisse mère Porte-Nouveau devra célébrer cette moisson et le monde entier devra se retrouver à Porte-Nouveau. Parce qu'en fait, c'est le fondateur qui était supposé faire la conduite de ce culte. Vous comprenez ? Donc, c'est une grande dimension spirituelle, la moisson de la paroisse mère Porte-Nouveau. Tous les chrétiens célestes sont supposés se retrouver à Porte-Nouveau à cette date-là. Voilà. Donc, on peut déjà dire que c'est le premier dimanche du mois d'octobre. Voilà. Parce que ce sont des alliances. Quand le Christ demande aux prophètes de faire l'alliance avec lui en prenant la croix, c'est le 5 octobre. Vous comprenez ? Donc, plusieurs éléments se sont concentrés. Et c'est ça qui fait le ciel suprême de l'église de Christianie céleste. Le ciel suprême de l'église ? De Christianie céleste. Où déjà ? À Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau. D'accord. Donc, Porte-Nouveau, c'est le ciel suprême de l'église de Christianie céleste. Donc, c'est la concentration de cette spiritualité-là, de ces ordres qui sont donnés à Porte-Nouveau à travers, c'est dans les articles 77, 78 et 79 de la Constitution bleue. C'est l'éternel qui leur donne de commencer. C'est-à-dire, lui, il est là, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Mais l'éternel leur donne tout de suite de commencer le culte, tout de suite, là, dans le salon de son père. C'est à 20 minutes, je crois. Voilà. Dans le salon de son père. Vous voyez qu'il s'est laissé guider. Donc, ça fait les trois dimensions. Celle que je peux appeler la quatrième dimension, c'est maintenant le côté visible dont mon dévencier parlait. Maintenant, il faut aller vers les autorités, faire connaître l'église. Ok. Voilà, pour la rendre matérielle. Voilà. Et ça, on a passé pratiquement de 47, je crois, à 56. Ça faisait pratiquement 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans. Avant que les autorités ne puissent le connaître. Pour que l'église ne forme. Voilà. Donc, le prophète a dû faire plusieurs demandes. Parce qu'avant, pour faire un culte, il fallait l'autorisation du gouverneur colonial. À l'époque. Et c'était tellement fatigant que, par la grâce de Dieu, un bon matin, il a eu l'accord définitif pour pouvoir le faire. Donc, voilà les quatre niveaux. Les niveaux qu'on peut retenir. Qu'on peut retenir dans la naissance. De l'histoire de la naissance de l'église christianisée. Voilà. Et on voit un peu, lorsque vous voulez faire un enfant, vous avez l'idée de faire un enfant. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, mais après, vous passez à l'acte. Ok. On peut caricaturer ainsi. Voilà. Et puis après, vous avez, avec la déclaration de naissance, vous allez maintenant à la mairie avoir l'acte de naissance. Faire reconnaître officiellement l'enfant. Voilà, les quatre étapes. Amis téléspectateurs, je pense que vous êtes assez instruits par rapport à cette première partie. On abordait un dernier point de cette première partie qui est la doctrine de cette église qui est née. Cette église qui est née a une doctrine. Et il serait capital et très important de marcher selon cette doctrine, cette église révélée, pour ne pas se voir renversée par les maléditions, si je peux le dire, papa. Tout à fait. Tous ceux qui sont fils ou filles de cette église doivent pouvoir marcher selon la doctrine de cette église. L'enseignement doctrinal de l'église est basé sur la Bible. Sur la Bible. Sur la Bible. Donc tout ce que l'église porte en son sein vient de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi autour de cette affaire. Vous allez voir d'autres qui n'ont jamais compris pourquoi la sultane, elle est portée. Pourquoi quand la sultane, elle est portée, les pieds sont nus. Pourquoi les mamans doivent se couvrir la tête quand elles sont en sultane ? Pourquoi quand les mamans tombent dans leur période menstruelle, pourquoi elles ne doivent pas avoir assez à l'église ? Autant de questions qui se posent dans le bas monde, que ce soit chrétien céleste ou non chrétien céleste justement. Parce qu'il y a des chrétiens célestes qui ne comprennent pas ces pratiques dans l'église. Si déjà vous pouvez, comme vous le dites, c'est basé sur la Bible, vous pouvez déjà nous aider à avoir un peu d'église, parce que nous, on est là forcément pour porter d'église à ses ponts d'ombre. Non, les chrétiens célestes n'auraient pas raison de ne pas comprendre tout ce qui est principe et tout ce qui est enseignement de l'église. Quand on dit que c'est contenu dans la vie, quand vous prenez les pamphlets de nos fêtes de moisson, le plus souvent, on donne des références à tout ce qui est attitude comportementale que les chrétiens célestes, l'origine de la rôme. Avec les versets. Avec les versets, pourquoi on ne porte pas des chaussures. Et ce qui est important, c'est que la liturgie de l'église a été dictée à papa au chauvin. Il n'a rien imaginé. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ce sera un culte qui sera fait à l'image de ce que font les anges dans les cieux. Donc toute notre liturgie a été dictée. Il n'y a rien d'imaginé. Il n'y a rien d'éventé. Et même les cantiques sont des cantiques révélées. Les cantiques voulaient parler des chants d'adoration. Les chants d'adoration. Durant le culte, c'est vrai qu'il y a eu des compositions après, mais il est conseillé que durant tout le culte, et évidemment nos cultes sont en trois parties. Il y a la partie adoration, il y a la partie parole de Dieu, prédication, et il y a la partie animation, action de grâce. Durant toute la partie adoration, il devait avoir, c'est même ça, il n'y a que des cantiques révélées qui sont chants. Donc les quelques compositions ne font pas partie de la partie adoration. Les compositions, c'est après, c'est dans les animations, dans les actions de grâce. Là, c'est clair. Papa, vous avez certainement un mot. À cet endroit, vous nous servez quelques justes pratiques phares qui ont trait, parce que vous admettez avec nous, vous confirmez que toutes les pratiques au sein de l'église du christianisme céleste sont basées sur la Bible. si vous êtes d'accord, si vous avez quelques, parce qu'on ne va pas tout, c'est beaucoup, on ne va pas tout énumérer ici, à cause du temps qui nous a importés. Mais dites-nous juste quelques-uns, si vous avez de façon précise des versets qui accompagnent, pour quand même éclairer la lanterne des web spectateurs. Je vous remercie. L'église du christianisme céleste, comme vous l'avez dit au départ, elle est révélationnelle. Et il faudrait qu'on ajoute ceci. Lorsque Dieu se révélait au fondateur, il ne disait pas Matthieu chapitre 10. Et je voudrais qu'on fasse le distinguo que c'est vrai, l'église du christianisme céleste est une révélation et elle est identique à la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est 66 livres. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas 66 livres. Donc là où, par exemple, les jeunes aujourd'hui se trompent en voulant attaquer l'église, ils disent, ça c'est le but, ça c'est le but. Non, nous ne sommes pas des biblistes ou des bibliolâtres. Ok ? Parce que, lorsque vous prenez la Bible, il y a au-delà de 66 livres déjà de l'église seconde. Et on retrouve toujours le christianisme céleste et toutes ses pratiques. Donc, c'est la parole de Dieu qui fait l'église du christianisme céleste et contenue dans la Bible. Ok, donc pour comprendre, pour mettre clair, ça voudra dire que quand Jésus-Christ se révélait au prophète fondateur, il ne lui a pas fait qu'à telle pratique se situe à tel niveau de la Bible. Non, non. Mais c'est avec le temps que les fidèles, sinon ceux qui ont pris service avec lui, ont découvert, Dieu les a inspirés à découvrir que telle pratique venait de tel verset, telle pratique venait de tel verset. Et en se posant des questions, on découvrait que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Lui-même, le fondateur disait, je ne peux pas vous expliquer l'église du christianisme céleste, sinon je vais expliquer Dieu. Vous comprenez ? Ça me dépassait Dieu lui-même. Voilà. Donc, l'église du christianisme céleste, la rançon du sang du Christ, vous comprenez ? Il y a le quantique, c'est par le sang de Jésus-Christ que l'éternel a envoyé. C'est Christ. Ok. Vous comprenez ? Ok. Qui fait l'église du christianisme céleste ? C'est Jésus-Christ. Et le fondateur l'appelait mon ami. Vous savez, parfois, pour guérir quelqu'un, pour faire la prière sur quelqu'un, parfois, il ne disait pas Jéhovah, Jésus-Christ, c'est Michel. Il disait, mon ami Jésus-Christ, c'est toi qui m'as envoyé agir pour ta gloire. Avant qu'il ne termine, le paralytique se lève. Oh là là. L'aveugle voit. Oh là là. Ça, c'est des choses que nous, on a vécues en live. Vous comprenez ? Le muet parle. Nous, on va faire Jéhovah, on va faire... On lui dit, mon ami Jésus-Christ. Un témoignage, on a là, il bat dans une fille née muette. Elle ne parlait pas. Oui. Et le prophète, on est monté dans la voiture, on allait, et il a enlevé le chapeau, et il a mis la main comme ça. Il a dit, mon ami Jésus-Christ, voici ton enfant. Jésus-Christ, il n'avait pas terminé. Il a dit à la fille, dis papa. La fille a commencé à marmonner. En fait, moi je disais que, en fait, que Dieu me pardonne, mais j'estimais que le prophète était un plaisantin. Parce que voilà un cas important, au lieu de lui imposer les mains et faire tout. Et il a se demandé de lui papa. Avant d'atteindre sept ou six fois papa, la fille a parlé. Elle a parlé. Alléluia. Et il a demandé à Jésus-Christ de... De continuer. Voilà, demain la voiture, on s'en vendait déjà arrêtée. Donc il a déjà fini avec la fille. Il est important, amis et les spectateurs, de comprendre que l'église céleste est basée sur la Bible. Mais le prophète par qui l'église est fondée, Dieu ne lui a pas ordonné, selon les pratiques, là où les versets se situent. Avec le temps, les fidèles chrétiens célestes, les premiers qui ont travaillé avec le Père fondateur, ont compris, parce que Dieu les a inspirés, ils ont compris que toutes ces pratiques qui sont au sein de l'église du christianisme céleste, étaient bibliques. Une confirmation encore de comprendre que l'église du christianisme céleste est une église spirituelle. Nous allons aborder la deuxième partie de notre thème, mais avant, on passe à la pause publicitaire. Bébé Love Femmes anciennes ou nourrices, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Baby Love. De la grossesse, en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Baby Love met à votre disposition un magazine moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci a des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Baby Love. Votre boutique Baby Love est située à Akpakpak, non loin de la pharmacie Abattoir, à quelques mètres du carrefour des Gacons, sur le tronçon de la banque du billet. Faites-y vite à leur entour ou contactez-nous au 96 73 95 19 ou au 97 69 91 24. A Baby Love, c'est la qualité pour vos enfants. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à nouveau avec nous, nous avec vous, autour de ce plateau, discutant sur le bilan pour ce son 16 ans d'anniversaire de l'église du christianisme céleste né. Le 29 septembre 1947 à aujourd'hui 29 septembre 2023. Au sein de cette église, il y a la doctrine sur laquelle elle est basée. Nous sommes là dans la deuxième partie pour vous parler de cette doctrine et les dérapages qu'on observe aujourd'hui ou les avancées, je dirais aussi, dans cette église. Je vais directement vers Papa Zinsou. Papa Zinsou, dites-nous, la doctrine de l'église du christianisme céleste depuis le décès du fondateur de cette église à aujourd'hui. Merci bien. Ça fait 38 ans que Papa a été rappelé à Dieu. Oui. Depuis 38 ans, c'est vrai que l'église a connu certaines perturbations. Il y a eu des hauts et des bas. Mais ce qui est resté fixe, solide, ancré comme dans du roc, c'est la doctrine de l'église qui n'a pas changé. Quelles que soient les dissensions que l'église a connues et qu'elle continue de connaître, la doctrine est restée la même. Ce qui montre que c'est une église vraiment révélée. C'est une église de Dieu. Et ça me rappelle l'enseignement ou le conseil de Gamaliel au Sanhedrin, dans l'acte 5, je crois, à partir du 34e verset. Quand il s'acharnait sur les surpillés et les apôtres et les bastonnait, il leur demandait de ne plus parler au nom de Jésus. Gamaliel leur a dit, prenez garde de combattre Dieu. Si vous vous rappelez d'un tel, un tel, c'est le malin, et quand il a été tué, toute son histoire s'est éteinte. Mais si ça vient de Dieu, l'homme ne pourra finir. Laissez-les. Si c'est eux-mêmes qui sont en train de radoter, d'ici à là, vous verrez, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, vous n'y pourrez rien. Effectivement, si ça vient de Dieu, personne ne peut rien. Ça, là, c'est vrai. La doctrine est restée, quelles que soient les turbulences, les secours, les bouleversements, quel que soit l'endroit où tu pars, dans le monde, où tu vois un chrétien céleste, la doctrine reste la même. En parlant de bouleversements, on va rapidement créer cette parenthèse. Du côté du Bénin, l'Église devant les juridictions, ça, c'est parce que le fondateur n'est plus toujours. Si le fondateur était vivant, je ne sais pas. Vous avez peut-être quelque chose, forcément, à nous expliquer, pour qu'on comprenne. Non, le fondateur de son vivant a toujours dit que son Église est une... C'est indivisible. Indivisible. Tout à fait. et restera sous le leadership d'un seul bergeur. Mais les interprétations que nous avons de part et d'autre ont conduit à ce que je pourrais appeler une guerre de leadership. Mais tout ça, ça entre dans le développement normal d'une Église. Vous pouvez également... D'une Église qui est révélée ? D'une Église qui est révélée. Ça peut marcher avec ? Ça peut... Ça doit marcher parce que ce sont des hommes qui animent l'Église. Qui animent l'Église. Le jour où les hommes seront parfaits... Bon, sinon, déjà que c'est révélé, moi, je trouve que les hommes se soumettent à la volonté de Dieu et Dieu conduit, normalement. C'est ce que moi, je puis dire si tant est que cette Église est révélée. Parce que, si je dois revenir sur ce que Papa Abdon disait dans la première partie, Papa Abdon, vous aviez dit que le prophète même a reçu l'appel le 20, l'appel divin de bâtir, de fonder l'Église le 29, mais il s'est laissé guidé par l'Église. Jusqu'au jour, le 5 octobre, un de ses collaborateurs a été, je ne sais pas, inspiré divinement du nom de l'Église et ce n'est que là qu'on lui a ordonné de commencer expressement le culte. Il s'est laissé diriger par l'Esprit. Alors, aujourd'hui, du côté de Imeca aussi, l'Église est devant la juridiction. Je ne sais pas. Moi, je me demande, les téléspectateurs se demandent et aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut apporter, ne serait-ce qu'un éclairci, même si le temps qui nous a imparti ne pourra pas nous permettre d'aller en profondeur, est-ce que pour une Église vraiment révélée, on peut observer de telles pratiques ? Alléluia. L'Église est le corps du Christ et l'Église est sur terre et l'Église est régie par des lois qui lui permettent d'avoir une personnalité juridique. L'Église ne va pas devant les tribunaux pour assigner quelqu'un et ça, le fondateur l'a interdit. Interdit, tout à fait. Il ne voudrait pas que les affaires de l'Église, que la nuit céleste aille devant les tribunaux à la police. Mais lorsque l'Église est interpellée, lorsque l'Église est attaquée de façon juridique, parce que l'Église a un statut juridique et quand ce statut juridique est mis à mal, l'Église se doit de s'expliquer et situer l'opinion ou les autorités en face sur le statut qui le régit. alors donc ce n'est pas souvent un plaisir de ce statut-là mais c'est parce que il faut que l'Église s'explique parce qu'à un certain moment les autorités parfois ne comprennent plus ou un fidèle qui ne comprend plus très bien on parle là de doctrine parce que quand on a la doctrine de l'Église on ne trouve pas la nécessité d'aller devant les tribunaux on règle les problèmes dans la prière. C'est justement ça. Vous comprenez ? Mais il y a des débordements qui font en sorte que juridiquement il faut qu'on s'explique et qu'on apporte aux juristes pour qu'il y ait la paix parce que l'État a horreur du trouble à l'ordre public. À l'ordre public. Voilà. L'État prévient justement ces situations-là alors pour ne pas que ça arrive l'État interpelle. Bon mais il y en a qui trouvent mal un plaisir d'aller interpeller l'État pour dire que non ça va. Bon mais l'État connaît ses limites OK ? Et l'Église aussi connaît ses limites en matière de droit. Vous comprenez ? Donc l'Église doit s'expliquer parce qu'elle a des responsables qui sont justiciables. Vous comprenez ? Et il faut qu'on enlève ce casque-là pour dire oui Église, Église oui c'est pas tout le monde qui est animé de l'Esprit Saint pour se laisser piétiner parce que la désir de l'Église de Christianie se laisse piétiner moi je te demanderai pardon. Ça c'est vrai. Voilà. Bon mais si je vous donne une jure toute la suite vous allez réagir. Non. On est autour du plateau. Il n'y a pas de réaction encore que vous êtes mon papa. Vous allez réagir parce que non soyons honnêtes Vous allez réagir pourquoi ? Parce que votre élévation spirituelle ne vous permet pas encore d'encaisser sans réagir. Et c'est tout à fait normal on est des êtres humains. Vous comprenez ? Mais si vous avez une certaine élévation spirituelle vous ne trouverez pas la nécessité de réagir. Vous irez vous prosterner et puis Dieu va faire le reste. Et puis l'Église elle a des textes. Oui. Oui justement. C'est en fonction de ces textes que nous avons une personnalité juridique. Voilà. Alors si maintenant ces textes-là doivent être menacés et ne sont plus respectés. Voilà. L'État nous interpelle. Déjà il y a une clause en dessous du récépissé ou de l'arrêté qui dit que en cas de ceci cela il faut se référer à l'autorité qui a donné ce document-là. Vous comprenez ? Donc il faut comprendre juste que l'Église doit connaître les tribunaux à quoi nous assistons mais en temps normal. Le Christ a connu ça. Les apôtres ils ont connu ça. Ils ont connu. Vous comprenez ? Le prophète a prophétisé ça. Que l'Église connaîtra ce genre de trouble mais seulement... Celui par qui la division viendra je pense. Voilà. Sa famille sera divisée etc. Je pense avoir lu ça. Mais seulement les derniers moments du fondateur lorsqu'il donnait l'onction il chantait un cantique. Baba Shemilala a touché Ninou Ijo Mimo Baba Shemilala a touché Mama Jek Bajere Jeho Baba Shemilala a touché Oh Père fais de moi un homme de paix. C'est ce que ça veut dire. Fasse que je ne trouble pas ton Église. Oh là là c'est profond. Maintenant dans ce qu'on fait là il ne faut pas se mettre du côté de ceux qui troublent l'Église. C'est ça. Là vous affrontez Dieu. C'est ça. Vous voyez j'ai la cassette j'ai pris ça chez Yamidou qui m'a donné ça je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et elle a pris le temps de m'expliquer les derniers moments des onctions que le fondateur donna Imeco quand il finit quand il donne les onctions il chante ce cantique et à la fin de l'administration de l'onction il chante Mama Yo Deleo Olimi Mama Jek Elida Mama Jek Ô père je rentre chez moi que je ne rentre pas l'aimer vide que je ne rentre pas honteux Mama Yo Deleo vous savez ces deux cantiques là Yamidou prenez le temps quand vous vous arrêtez elle vous expliquait ça on va pas on va pour le temps qui nous était parti déjà l'histoire c'est là ce qu'il faut retenir c'est aussi là le scandale ne manquera pas d'arriver ça dit il est nécessaire que le scandale arrive parce que parfois il ne prend pas là pour réajuster mais ce qui m'étonne ce qui m'amène aujourd'hui à vous recevoir c'est surtout les avancées les gens perdent de vue l'église a connu des avancées et déjà pour ces avancées on peut parler aussi des perspectives qui certainement sont en cours qui ont démarré présents et souviens dites-nous un peu on va dire juste après le décès de papa jusqu'à aujourd'hui vous avez un mot à dire pour quand même situer les esprits oui généralement pour apprécier le développement d'une église on prend en compte certains éléments très certains éléments visibles certains éléments invisibles parmi les éléments visibles on voit les membres ceux qui animent l'église on voit la qualité des membres qui animent l'église on voit les infrastructures de l'église on voit l'impact de l'église sur la communauté et parmi les éléments invisibles on voit la manifestation de la foi à l'intérieur de l'église et on apprécie la présence de Dieu dans l'église à travers les prières et quand on prend ces deux éléments on peut voir aujourd'hui que j'ai dit tout à l'heure que la doctrine on voit qu'elle n'a pas vacillé quand on regarde les éléments visibles on voit qu'il y a eu un développement quand même je cherche un vocabulaire ou un adjectif qui pourrait être à la hauteur exponentielle de l'église ça évolue malgré les critiques malgré les attaques malgré les soubresauts malgré même les troubles à l'intérieur de l'église l'église l'effectif de l'église de fait grandir tous les jours vous verrez de nouveau vous baptiser dans l'église donc aujourd'hui quand vous parcourez le monde je ne sais pas combien de pays on pourrait compter où il n'y a pas la présence de chrétiens célestes ou de l'église ou de paroisse dans ce pays ah bon donc il n'y a pas ce pays ou dans ce monde dans le monde très peu il y en a mais c'est très peu il y en a voir très peu où il n'y a pas la présence de chrétiens célestes ou d'une paroisse dans ce pays donc ça veut dire il y a un développement qui se fait tant vous prenez les membres les fidèles de l'église on appelait l'église l'église des tophins des églises des alphabètes des illettrées des illettrées mais aujourd'hui c'est l'église des littrées des hauts cadres il y a tellement de hauts cadres dans l'église que l'église même s'en plaît parfois je ne sais pas si c'est dans cette optique ou dans cette vision papa se logeait quand il disait que ceux qui organiseront l'église viendront je ne sais pas papa Abdon il a dit papa Abdon en termes de perspective vous avez quoi à dire pour situer les esprits bon écoutez le prophète a fait l'oeuvre de Dieu de façon de façon parfaite j'ose le dire et il a accompli sa mission oui il a accompli sa mission parce qu'en étudiant la constitution bleue parallèlement avec la bible je n'ai constaté aucune erreur comprenez je dis j'engage ma personne j'ai pris le temps Dieu m'a permis parce qu'il faut que l'esprit saint vous aide à comprendre la constitution bleue parallèlement avec la bible il a parfaitement fait son oeuvre il est irréprochable et il a toujours précisé je ne suis pas venu pour organiser l'église je suis venu pour rassembler je ne suis pas le pasteur de l'église ah bon il a dit il a dit il a dit le Christ m'a mis à l'entrée de la barque pour faire rentrer tout le monde quand la barque sera pleine lui-même viendra fermer vous voyez l'image de Noé tout à fait c'est pour c'est un peu le qu'on appelle le le christianisme céleste c'est le superlatif de ce qui s'est passé dans Juné voilà vous comprenez c'est la dernière barque comment on appelle ça la dernière barque du ciel vous comprenez donc maintenant quand le fondateur s'en va il laisse des traces ok il laisse un chantier maintenant à ceux qui restent de bâtir sur ces fondements là pour faire en sorte que l'oeuvre grandisse mais comme disait mon défendu tout à l'heure cette église c'est la propriété du Saint-Esprit vous comprenez personne ne peut se prévaloir vouloir faire mieux on peut même pas dire j'ai fait mieux que le fondateur c'est pas possible parce que lui il est venu pour rassembler et il continue même encore de rassembler même n'étant plus lui il a dit je continuerai d'oeuvrer pendant mille ans il l'a dit oui oui je continuerai d'oeuvrer on le voit vous comprenez on le voit parfois physiquement moi je ne donne pas la bénédiction dans ma paroisse debout parce que quand je veux me lever je le vois debout en une soutane donc je donne la bénédiction à genoux parce que qui suis-je pour me lever et donner la bénédiction à la foule alors qu'il est là le fondateur voilà vous comprenez donc beaucoup m'ont fait le reproche je dis non c'est par rapport à ce que le jour où je ne verrai plus le fondateur debout au milieu de la salle en train de bénir là je vais me lever vous prendrez vos responsabilités voilà mais jusqu'après le contrôle je ne sais pas ce qui m'arrive mais quand on me donne la bénédiction je reste clou à genoux et lui il est là debout avec les mains comme ça donc ça veut dire que l'oeuvre continue donc les perspectives c'est il faut renforcer les capacités pour l'unité de l'église il faut se il faut se parler une société d'hommes qui n'a pas de problème est une société anormale vous comprenez ce sont ces chocs un couple qui n'a pas de problème est un couple anormal c'est vrai c'est parce que il y a ce qu'on appelle la crise de croissance la crise d'adolescence la crise de sénilité et chaque fois que vous abordez une crise et bien c'est pour quoi pour grandir voilà si l'enfant va avoir les dents il va pousser dans le temps il va avoir la fièvre il va tomber sérieusement malade voilà il y a la puberté il va avoir la fièvre sérieusement malade ils sont pratiquement l'article de la mort même voilà c'est la question de leur corps alors ne pas comprendre ça de l'évolution de l'église d'une société c'est vraiment passer à côté nous avons il y a des problèmes mais c'est avant tout les nôtres nous n'avons pas à nous exposer à la place publique ou sur le net comme je vois beaucoup de chrétiens célestes c'est dégradant en fait ils portent atteinte au fondateur au chauffage parce que c'est le nom au chauffage sur lequel le monde va tirer ce n'est pas notre nom notre identité non quand nous parlons mal d'église quand nous parlons mal d'un bébancier quand nous parlons mal des structures de notre église sur le net à la place publique c'est le prophète au chauffage qu'on vit les pentes parce que c'est à lui que Dieu a donné l'œuvre on ne va pas prendre le nom d'un chrétien céleste et dire donc il faut qu'on fasse attention il y a des structures dans notre église où on doit régler nos problèmes la prière n'est pas terminée Dieu n'a pas dit qu'il ne va plus nous exaucer alors il faut qu'on se mette à genoux pour demander à Dieu des solutions au lieu d'aller chercher les solutions dans le monde avec dans le politique même on va on va on va on va arrêter merci papa on va arrêter l'émission l'église c'est une église révélée elle doit croître la preuve est que depuis le décès du fondateur l'église ne fait que grandir et les différents troubles qu'on constate au sein de l'église ne sont que pour faire grandir l'église maintenant lesquels doivent solliciter l'apport même sinon la présence même de Dieu pour régler ne peut se baser que sur des prières donc nous nous exhortons papa Abdon l'a dit papa président Zinsou l'a dit aujourd'hui pour ce thème suite au bilan jusqu'en 2023 peut-être en 2024 on va en connaître encore beaucoup plus mais jusqu'en 2023 aujourd'hui nos invités nous exhortent tous à la prière pour que le côté qui doit être pris en charge par Jésus Christ lui-même soit pris en charge l'église n'est pas pour vous n'est pas pour nous c'est pour Christ et que Christ fasse de l'église ce qu'il veut qu'elle soit sur ça nous vous disons merci nous avons débattu autour d'un thème c'est le bilan depuis 1947 à aujourd'hui 2023 les différents points qui ont été abordés nous sommes rassurés que vous avez tiré profit de tout le contenu et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus Christ nous vous exhortons à rester calés accrochés à homoncer les voix pour plus d'autres plus intéressants dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Merci Papa Merci Papa Merci à vous chers téléspectateurs Sélé Actu une émission de perfectionnement de conseil et d'orientation Sélé Actu une émission qui traite les actualités au sein de l'église du christianisme céleste animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier Sélé Actu Sélé Actu Sélé Actu Sélé Actu